... Générique ... Inimentément prévu pour ce mercredi 3 janvier 2024, la publication des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux est reportée s'il est dit, étant donné que la convocation d'électorat prévue pour le 1er janvier 2024 est également reportée. Résultat provisoire de la présidentielle, le gouvernement encourage les candidats lésés à recourir au vote légal pour tout éventuel contestation, élection du 20 décembre toujours les préoccupations de la mission d'observation SSC 5 au sous les irrégularités n'ont pas été rencontrées. C'est-à-dire le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'ESSC. Élection du 20 décembre toujours les principaux rivaux de Félix Tshisekedi, à savoir Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Déni Mukwege, ne déposeront pas de recours devant la Cour constitutionnelle. D'après le président angolais, Joao Lourenço, la réélection de Tshisekedi est une garantie pour franchir les étapes fondamentales vers le rétablissement de la paix dans la sous-région. Depuis la publication des résultats provisoires de la CENI, on remarque le silence dans le chef de deux candidats en vue. Il s'agit de Moïse Katumbi et de Déni Mukwege. Depuis 2500 nouveaux magistrats et quelques anciens ont été affectés dans les ressorts judiciaires du pays à la suite des cinq décisions d'organisation judiciaire prises le 30 décembre 2023, dernier par le président du Conseil supérieur de la magistrature. De janvier 2014, 2 janvier 2024, une décennie s'est écoulée depuis la disparition au front du colonel Mamadou Mustapha Ndala, qui était l'un des artisans de la défaite et la débâcle du M23 en 2013. Il faut rappeler que ce mouvement avait acquis des espaces entiers du territoire allant jusqu'à occuper la ville de Goma, capitale du Nord-Kivu. A peine sorti de prison, l'artiste musicien Delkat Hidengo chante Tshisekedi est une maquette de président, politicien escroc. Le 11 décembre 2023, lors de la campagne électorale, la population de Boutembo avait demandé à Félix Tshisekedi de gracier cet artiste détenu de la prison de Mouzenze à Goma, samedi 13 décembre 2021. Il avait été condamné à dix ans de prison pour outrage et démoralisation de l'armée. Enfin, guerre dans l'Est, un nouveau rapport de l'ONI-EPENG, le Rwanda, c'est le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans la grande tribune de ce mercredi 3 novembre 2024. Deuxième numéro de l'année, premier sujet de l'émission. Quelle leçon tirer des élections du 20 décembre ? Deuxième thématique, comment entrevoir les cinq prochaines années, les cinq prochaines années du mandat du président Tshisekedi ? Peut-être du pasteur Ngalassi, parce qu'il a dit que peut-être la co-conditionnelle peut suspendre tout le monde et accomplir la promesse de Dieu, comme il a dit, la promesse, Dieu va l'imposer à la tête du pays, vouloir ou pas. On attend donc la décision de la Cour. Quatre invités sous ce plateau, M.Falmamba, cadre de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Abound. M.Éric Bissello, lui, il est communicateur du Dr Denis Moukogé et de son grand repos politique. Le grand repos politique, il l'a accompagné à la présidentielle. M.Éry Massimbo, lui, il est de la société civile, mais il soutient le chef de l'État, qu'il appelle le Cuisinier. Le Cuisinier National. Le Cuisinier National, M.Joseph Goy, il est communicateur de la plateforme et qui soutient le chef de l'État, l'Union sacrée de la Nation. Bienvenue, messieurs, dans Grandes Tribunes. Alors, je donne la parole à chacun pour commenter les quelques questions d'actualité que nous avons épinglées ici, avant justement de prendre les sujets de jour. Le sujet qui vous tient à cœur, que vous souhaitez commenter. Je commence avec vous, M.Falmamba. Merci beaucoup. Je commence en premier lieu par saluer mes co-débatteurs du jour. Je m'en vais aussi au niveau de la prison centrale de Makala, voir les héros vivants, à savoir Jamak Kabounda Kaboum, qui est à ce jour l'otage politique de M. Tshisekedi. Je le salue depuis la prison centrale. Otage politique. Oui, c'est un otage politique de M. Tshisekedi, sans mâcher les mots, sans même porter les dents. Je le dis comme ça, avec beaucoup de conviction. Si vous voulez des éléments, nous en avons assez. Jamak Kabounda Kaboum, l'otage politique de M. Tshisekedi. Je lui donne beaucoup de force là où il se trouve en ce moment, au niveau de la prison centrale de Makala. Je sais que certainement, il va me suivre. Je salue également Beli Moutono, qui est le secrétaire général du parti Alliance pour les changements, dont nous sommes. Beli Moutono, qu'on n'a presque jamais suivi dans les médias. Non, Beli Moutono, il est trop actif. Il a réussi quand même à organiser les partis. À l'heure actuelle, nous pouvons vous dire que nous sommes bien installés au niveau national, dans toutes les provinces. Partout où vous allez passer, vous trouverez qu'il y a vraiment une forte présence du parti Alliance pour les changements. Je n'oublierai pas aussi de saluer un gène, que j'appelle un modèle, que nous voulons aussi encourager, à savoir Jacob Mbangui. C'est-à-dire que c'est un gène qui essaye de se distinguer dans sa façon de faire, dans sa manière de se comporter, dans sa manière d'aider d'autres gènes comme lui. Je le salue là où il est et je lui donne encore beaucoup plus de force. Pendant que les autres cherchent Abed Achou, pendant que les autres cherchent X, mais nous, nous essayons quand même de promouvoir les gènes comme nous. Et c'est un peu de leur donner beaucoup plus de la force. Fal Mamba, M. Joseph Khoi, bienvenue également. Une question d'actualité ? Bien, merci beaucoup, M. Dan, pour ce deuxième numéro de l'année 2024. Je vous salue et je salue tous mes frères et condivateurs sur les plateaux. Je me fais le devoir de présenter mes vies les meilleures à tous les peuples congolais ou qui se retrouvent à cet instant. Bon, un petit commentaire sur des sujets d'actualité. Le premier, c'est notamment le silence de Moïse Katoumbi et Mokwege qui est un silence tout à fait normal parce qu'en fait, lorsqu'on n'a pas de quoi dire, il est préférable, j'allais dire, de garder le silence. Donc, c'est tout à fait logique. C'est une façon pour aider à constater la victoire écrasante du président Félix Antoine Tisset-Quelit-Tilomo. J'ai l'air d'encourage de garder cette attitude-là. Ça l'air fera davantage grand. Aussi, les félicitations du président Lorenzo adressées à son homologue Félix Antoine Tisset-Quelit-Tilomo qui souligne un aspect important, c'est l'aspect sécurité dans la sous-région. En fait, il a compris que c'est le président Tisset-Quelit-Tilomo qui a saisi par la tête ou de manière tout à fait sérieuse la question de la sécurité dans la sous-région. Excusez-moi, parce qu'en fait, la RDC est au centre de la sécurité de la sous-région. si la RDC n'est pas sécurisée, c'est toute la sous-région qui est en débandade. Ainsi, voyant ce que le président Tisset-Quelit fait et est en train de faire pour mettre définitivement fin à cette question de la sécurité, eh bien, le président Lorenzo l'a souligné pour qu'en fait, tout le monde comprenne que c'est le président Tisset-Quelit-Tilomo qui est le premier à manifester cette volonté de pouvoir mettre définitivement fin à la question de l'insécurité en RDC de manière générale et de manière particulière et dans la sous-région de manière tout à fait générale. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Eric Bicelot, un petit mot sur l'actualité. J'aurais aimé, bon, je vous salue, mes chers compatriotes, bonne année à nous tous. Merci. Nous saluons aussi nos frères d'ensemble qui ont été attaqués sauvagement par ceux qui auraient soi-disant gagné des élections au lieu d'être sûr de fêter leur victoire, mais ils s'attaquent à ceux qui auraient perdu, insensés. C'était où ça ? C'était à l'Est. C'était à l'Est. Au Kassaï. Au Kassaï. Le siège du parti. Le siège du parti ensemble et également ceux du LGD de Matatampone. En outre, il ne faut pas, mon cher Joseph Mbouï, Koy, il ne faut pas venir parler, mettre des mots dans la bouche de Déné Moukouégué. Si c'était, c'est parce que c'est un homme des principes. Et face à l'ignomnie dans laquelle on vient d'assister, il faut beaucoup de réflexion pour ne pas embraser le pays. Il s'était présenté comme étant le troisième choix entre, d'un côté, ceux qui veulent que le pays tombe en wind, par la guerre, par les armes, et entre ceux qui veulent, qui prépare la trêcherie qui s'est avérée être d'une assourdissante grossièreté. On attrafe des personnes avec des machines chez eux. Vous demandez au président de la CENI combien de centres de votes il y a. Il est incapable de vous le dire de sa bouche, incapable de vous dire combien des machines traînent. Cette trêcherie qui n'a pas de limites, qui n'a pas de noms, il faut beaucoup de sagesse pour pouvoir dire même quelque chose. Dédine Kwege, il n'est pas venu pour essayer d'être un politicien qui négocierait des places, des postes. Non. C'est quelqu'un qui est soucieux de ce que c'est que la République démocratique du Congo sorte dans le marasme violent dans lequel il se trouve. Pendant 30 ans et pendant toutes ces 5 ans, nous sommes dans la violence. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que l'Angola se préoccupe de la sécurité et de la démocratie du Congo. Si on n'est pas en sécurité, la sous-région vacille. Non. Ça fait 30 ans que nous sommes en insécurité. 11 millions de morts, ce ne sont pas 11 millions de Japonais. Non, ce sont 1 million de Congolais. Nous sommes en insécurité. actuellement, l'Est est en insécurité. La République démocratique du Congo, son État, ne contrôle pas l'Est. Alors, vous n'êtes pas ici à dire que Lorenzo qui fait des hologes de pied à son ami, il se soucie des sorts des Congolais. Absolument pas. Absolument pas. Il ne faut pas mélanger les choses. Dans cela, nous disons qu'il nous faut un temps de réflexion parce que c'est absurde, c'est immoral ce qui se passe. C'est ce problème, la légitimité qui s'est posée pendant 5 ans. qui ressurgit aujourd'hui. Parce que, n'oublions pas, le concept de légitimité implique l'équité et la légalité. L'équité, un minimum de moralité, ce que l'Union Sacrée n'a pas, un minimum de légalité, c'est-à-dire de droit. Il faut nous expliquer comment, sur quel sous-bassement légal, CENI a organisé ses élections, a étendu sur le temps, a empêché certains Congolais de voter. Plus de la moitié des Congolais n'ont pas pu voter. Excusez-moi, c'est presque 50% sur les 44 millions des Anglais. Plus de la moitié. Donc, je ne sais pas pourquoi, vous allez vous réjouir de la moitié des Congolais qui ont été empêchés de voter par votre incapacité à leur donner, à faire respecter leurs droits, par votre incapacité à réguler la chose. Vous allez dire que vous vous réjouissez. Et je suis quand même assez étonné. Merci beaucoup. 13 millions de votes, chefs d'État avec ses 700 partis politiques, soi-disant des vertébrés. 700 partis de 13 millions de Congolais sur les 44 millions enrôlés. Très bien. Je ne sais pas. Je reprends la parole. Mais vous dites que la moitié des Congolais n'ont pas voté. Non, pas de la moitié. Parce que ce sont dans cette partie des liens. Pour x, y raisons, ça fait partie des raisons. Il y en a ici. On a vu des endroits où les machines se sont accaparées. Je vous repasse la parole dans deux minutes. M. M. Karima Simbo, Société Civile. Bienvenue également. Un mot sur l'actualité ? Oui, merci beaucoup, cher Dan. A tout seigneur, tout honneur. Je présente mes voeux, le meilleur, de bonheur, de paix, de santé, de longévité, de réussite et de plein succès. Au premier d'entre nous, le président de la République, Philippe Antiquet-Tilombo-Lecuisé-Nationale, dont tout le monde attend d'être servi d'un repas. Et j'apaise les esprits sur ce plateau pour vous dire que le chef de l'État travaille pour l'amélioration de votre condition de vie sociale et économique. Et dans l'ensemble, tous les peuples congolais vont en tirer profit. Et j'appelle ici un peu le peuple congolais à s'est moralisé, à avoir un mental très fort par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, par rapport à tout ce qui nous attendons, la mobilisation pour soi-disant des manifestations ou quoi que ce soit. J'insiste ici que les élections étaient libres, étaient transparentes. Du coup, on n'efforce pas un électeur d'aller voter, mais quelqu'un part de manière très libre vraiment, très décontractée pour aller exprimer son vote. Donc, si ce dont vous attendez ne vous ont pas éli, ce n'est pas de la faute de la CENI, parce que la CENI avait suffisamment informé. Et les chefs des partis politiques ou les partis prénants entre l'opposition électorale devraient s'y faire leur part. Plus de 50% des Congolais ont participé à ces scrutins. C'est un pape des choses, chère Dan. Je crois que tout au long de l'émission, nous aurons le temps de pouvoir développer par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc, coup de chapeau à toute la population kinoise qui ont souffert pendant 5 ans de la gestion des médecins Gentil Nungobila. Donc, je crois que les 5 années à venir seront plus meilleures que ce que vous avez passé avec Gentil Nungobila. Merci beaucoup, M. Eri Massimbo. Alors, première thématique, quelles leçons tirer des élections du 20 décembre 2023 ? 20, 21 décembre ? Bon, c'est allé le même choix, 22. Contenu, il y a certaines contraintes. Mais quelles sont les leçons que nous tirons des élections ? M. Falmamba, votre avis ? Je vous donne 5 minutes pour répondre à cette question. Merci beaucoup, chère Dan. Je pense que je vais devoir toucher certains aspects de choses ici. Bon, allons d'abord en ce qui concerne ces élections. Vous savez, à l'heure actuelle, en ce qui concerne ces élections, nous avons touché l'aspect de la forme. Nous n'avons pas encore parlé du fond, c'est-à-dire la mise en place des personnels de la CENI, les fichiers électoraux, le déploiement des kits électoraux. Et puis, vous devez comprendre que les gens ont voté pendant 6 jours. Pendant que la loi électorale nous dit, dans ses articles 52, 53, si j'ai bonne mémoire, les votes commencent, c'est-à-dire que les votes doivent se passer au même moment, partout. Ça commence de 7h à 10, de 7h30 à 17h30. C'est bien précis. Mais les contraires, et maintenant que nous avions vu... Ce n'est pas de 6h à 11h ? Non. Des 6h à 17h. 6h à 17h, voilà. 6h à 17h. Mais les contraires, et les Congolans ont voté pendant 6 jours. Pendant 6 jours, les Congolans ont voté. C'est une violation de la loi ? Grave. 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 Grave, je vous dis grave. D'un côté, de l'autre côté, vous allez comprendre qu'il y a des PV qui sont arrivés au niveau de la CENI sans pour autant qu'il y ait les signatifs des témoins. D'un autre côté aussi, les électeurs, les jours du vote, les électeurs sont venus sans pour autant trouver, comment on appelle, les noms, les noms de chaque... Les listes des électeurs, les listes des votants, ce n'était pas identifié. Il n'y avait pas de liste là sur les bureaux. Pas tous les bureaux. Moi, j'ai trouvé là où j'ai voté. C'est-à-dire, nous parlons de la majorité. C'est-à-dire, si, par exemple, le prénom, c'est 100%, c'est-à-dire au moins 70%, c'était comme ça. Parce que les jours-là, je vous dis que nous avions sillonné la ville pour essayer de vérifier. Et nous nous sommes rendus compte que tout était planifié. Mais la CENI a minimisé. Non, mais écoutez, Kadima, est-ce qu'il a raison de minimiser ? Parce qu'il sait que le 20, il avait organisé le congrès de l'IDPES. Ce n'était pas élection. Parce que si c'était élection, l'essence de l'inclusivité devrait avoir lié. Mais nous n'avons pas fait preuve. Nous n'avons pas expérimenté cela. C'est ainsi que nous disons que le 20, il s'agissait bel et bien du congrès de l'IDPES présidé par M. Kadima. Mais ici, mon ami Joseph nous dit des histoires. Congrès de l'IDPES. Évidemment. Mon ami Joseph nous dit ceci. Que les docteurs Moukouéke et Katumbi n'ont rien à dire. Ils ne peuvent que garder silence. Mais écoutez, chers camarades. Écoutez. Je ne sais pas si vous êtes de quel parti politique. Parce qu'ici, on nous invite la générique Union Sacrée pendant que M. Chisheke était un candidat indépendant. Générique Union Sacrée. Union Sacrée qui est comparable à des mouvements citoyens. Il fallait quand même que vous puissiez vous identifier si vous êtes dans quel parti politique. Parce que si vous parlez de président du parti politique. Mais vous, vous n'êtes pas dans un parti identifiable. Mais vous dites qu'ils ont gardé silence. Oui. Des bons leaders ne peuvent que procéder par des mécanismes encadrés. Ils ne peuvent pas réagir ou agir par des mécanismes tels que l'IDPES le font. Non. Par des bandes de... Excusez-moi le terme, mais je n'ai pas un autre terme à emprunter. Par des canaux de voyous appelés autrement. Et force du progrès que l'IDPES agisse chaque fois. Mais les docteurs Moukoué et M.Katoumbi. Mais ils avancent. C'est-à-dire quand il y a un communiqué signé avec l'opposition dans son ensemble. Contestant ces élections. Mais au travers de beaucoup des irrégularités. Sur le plan de la forme et du fond. Déjà lorsque la forme est biaisée. Qu'allez-vous entendre du fond ? Mais il n'y a rien à entendre. Parce que la forme est déjà posée un problème. Mais ce n'est pas l'avis de la mission de l'Union africaine. Ce n'est pas l'avis de la mission de la SADEC. Ce n'est pas l'avis de la mission du Santo Carter. Écoutez. J'ai aimé quelque chose. Vous n'étiez pas au caractère. J'ai aimé quelque chose ici. Nous avions dit que les réalités congolaises. C'est à nous. De relever cela. Ce n'est pas aux autres de nous dire ce qui devait être fait. Ah, mais il faut souligner. Il faut souligner. C'est-à-dire que ce n'est pas à la SADEC. Parce que nous connaissons d'ailleurs SADEC. Vous allez parler de qui ? Lorenzo. Et Lorenzo. Un petit dictateur comme M. Chissakedi. Nous n'avons pas de leçons à tirer auprès de ces messieurs. Là, vous devez comprendre. Mais, dans les cas sous-examen, il y a eu des irrégularités, déjà sur le plan de la forme, qui a même corrompu le fond. Nous ne voulons pas toucher le fond, mais nous nous limitons d'abord sur le plan de la forme. La forme a été biaisée. La forme avait déjà été biaisée. C'est qu'il y a corrompu même le fond. Et nous disons que M. Chissakedi ne va pas nous gouverner par défi. Là, ça ne va pas passer. Là, ça ne va pas passer. Je vous repasse la parole. M. Chissakedi, ça, il faut noter. M. Chissakedi ne va jamais nous gouverner par défi. Nous sommes Congolais au même titre que lui. Il n'a jamais gagné les élections. Il a fait ce qu'il a fait avec M. Kadima. Et la population ne restera jamais silenciée. Merci beaucoup. Fala, Trésor, Mamba. Je vous repasse la parole. M. Koy, M. Koy, Joseph Koy. Quelles sont les raisons que vous tirez de ces élections ? Du 20 décembre. Bon, je pense que nous sommes entrés de passer ou de faire des échanges républicains. Je souhaite en tout cas que les analyses soient objectives et que l'on puisse être conséquent de ce que l'on dit pour ne pas se donner des images qui ne sont pas tout à fait appréciables. Mon frère... Mon frère... Non, j'ai perdu. Fala, Fala, Mamba. Messieurs, mon frère Fala, il faut retenir ceci. OK. Que dans la vie, il faut être cohérent dans ce que l'on fait. OK. Nous sommes engagés dans un processus électoral. OK. Nous avons concouru, tout le monde a postulé et nous sommes allés jusqu'au 20 décembre, le jour du vote. OK. La CENI, qui est l'organe technique, a proclamé celui qui est élu président de la République, c'est Félix Antoine Tissé-Kédi Tchidon. Vous parlez ici de faire des choses dans un cadre organisé. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans un état de droit. Il y a la Constitution qui fixe les mécanismes de gestion de l'État, qui fixe toute l'architecture institutionnelle. Vous dites qu'il y a fraude. Je vous conseille de cela. C'est votre aperçu, c'est votre façon de voir les choses. Mais la loi parle d'un jour, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas sur un plateau de télévision, s'il vous plaît. Un jour férié ou un dimanche. Ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on vient crier à la fraude. Écoutez, mon frère, il y a la Cour constitutionnelle. Vous avez deux éléments qui attestent que vous aurez gagné des élections. Allez les faire prévaloir devant la Cour constitutionnelle. Je sais que vous allez m'objecter, s'il vous plaît. Il faut me rencontrer par rapport à la forme. Il faut me rencontrer, non ? S'il vous plaît. Mais je vous ai dit ceci. Je ne suis pas le juge constitutionnel. Il faut m'écouter très bien, frère. Je ne suis pas le juge constitutionnel. Je voudrais tout simplement que vous notiez que pour faire prévaloir toutes les irrégularités dont vous faites allusion ici, il faut aller saisir la Cour constitutionnelle. Mais c'est votre analyse. Mais si vous écoutez... Fall, fall. Attendez, attendez. Est-ce que tu peux être tolérant ? Allez-y. Je dis ceci. Nous faisons deux analyses. Je vous conseille que vous ayez soulevé ou rélevé des irrégularités qui ont émaillé les processus électoraux. Je vous conseille, c'est votre droit. Et je vous dis ceci. Je vous conseille que pour faire prévaloir davantage ce que vous soulevez ici, sur le plateau de M. Dan, il faut saisir les juridictions compétentes. Ici, c'est la Cour constitutionnelle notamment pour l'élection du président de la République. Il ne faut pas venir faire du goût ici. Les peuples communaux n'ont pas besoin de ça. Si vous avez des contestations, allez devant la Cour constitutionnelle qui a validé... Mais vous parlez de quoi ? Ce sont des questions directes. Vous vous adressez à moi. Ecoute-moi. Acceptez aussi que je vous réponde comme ça. Ecoute-moi. Si vous étiez en train de vous adresser à la population, j'allais rester calme. S'il vous plaît. Ce sont des questions directes et je vous réponds directement. Ecoute-moi. Non, non, non. Attendez. Vous allez réagir. Notez, notez, notez. Non, mais s'il s'agit de questions directes, je réponds qu'il accepte que je fasse le même exercice. Est-ce que vous pouvez vous calmer ? Notez, vous allez... Ça me surprend que à la fois on chante à la fraude et en même temps on n'y n'est pas saisi la Cour constitutionnelle. C'est paradoxal. C'est vraiment une démarche tout à fait incohérente. Soit que vous êtes conscient de votre chèque parce qu'en fait vous n'aviez pas été prêt pour les élections, vous étiez plutôt préparé à la contestation. Est-ce qu'ils n'ont pas conscience en la fraude ? Ça veut dire quoi ? C'est la même Cour constitutionnelle avec la même composition qui a traité de manière objective toutes les candidatures ayant été vagues. On ne peut jamais attaquer un sorcier auprès d'un marabout. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que vous nous envoyez de faire. Ça veut dire que si nous attaquons la saignée auprès de la Cour constitutionnelle, c'est comme si nous attaquons un sorcier auprès d'un marabout. Ça ne passe pas. Tu auras la parole. Il faut noter. Il faut éviter d'être caractérisé par une sorte d'infervescence qui ne se justifie pas sur un plateau de télévision. Les peuples comme la télé nous souhaitent. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Fale, Fale, patientez. Allez-y, allez-y. Vous avez compris. Vous savez, quand on ne sait pas quoi dire, quand on est conscient de son échec, on est dans cette effervescence-là pour faire, je ne sais pas, croire que vous avez, je ne sais pas, raison. Il y a un autre élément, ce que je me fais le devoir de souligner. Écoute, mon frère, quand on vient sur un plateau de télévision, nous ne devons pas prétendre connaître plus que tous les citoyens qui se donnent la peine de nous suivre. Je suis très désolé que dans un média public, vous puissiez insulter le peuple congolais en disant que le 20 décembre, c'est un congrès de l'UDP. C'est une insulte à l'endroit du peuple congolais. Et je te conseille de pouvoir retirer cela. Le peuple est allé choisir ses dirigeants et le peuple a voté, notamment le président Tshisekine, et il est proclamé élu. D'accord. Je termine. Quand vous dites qu'il y a eu un congrès d'élu des Pes le 20 décembre, vous savez, mais c'est dans les jours où on a proclamé, c'était le 31. Il faut voir comment tous les peuples étaient heureux, toute la population sous la rue, pour célébrer la victoire de son candidat. Merci beaucoup. Il faut éviter certaines choses sur un plateau de télévision. Merci. Ça nous décribilise davantage. Merci beaucoup, M. Bicello. Eric, votre avis, quels sont les leçons ? Les leçons à tirer, c'est que l'arrogance qui est de l'Union sacrée ne s'était toujours pas. C'est-à-dire que lorsque nous, qui sommes quand même des centinais de la République, nous constatons des irrégularités de la fraude, nous avons un devoir de venir les dénoncer parce que cette population-là, vous lui privez de son droit le plus légitime, celle-même de penser, d'avoir une opinion au contraire. Aller devant la Cour. Non. C'est leur Cour. Ce que le monsieur ne doit pas être au courant des faits politiques qui se passent dans ce pays. depuis le début, l'opposition a dénoncé cette Cour des façades. Et je suis étonné que vous nous parliez de la décision rendue de manière objective. Quelle décision ? C'est vrai que la décision des Cour des constitutionnelles s'impose à nous, à tout le monde même. Mais cela dit, moi je suis contre les décisions qui ont été prises pour la Cour constitutionnelle. Quelle décision ? C'est-à-dire que la Cour des constitutionnelles s'impose à nous, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Alors que le droit dit qu'ils nous écartons, il y aura, il y aura, il y aura, l'Est va s'embraser. Ce qui fait que ça ne repose ni sur la légalité, ni sur la légitimité. C'est le même Cour où Denis Mukwege, comme vous dites aussi bien, et Mouis Katumbi et Fahyulu ont déposé le 23 décembre, plainte pour des irrégularités notoires et intentionnelles, relative notamment à la fidélité de Fichy, on a vu à quel point elle est empressée de blanchir Kadima et bien sûr le candidat numéro 20, qui jusqu'aujourd'hui, je rappelle, il y a toujours ces panneaux publicitaires qui sont dans les rues de la ville-province de Kinshasa, qui est contre la loi. Mais je suis sûr que là, ça ne vous dit rien. Vous, la loi, c'est quand ça vous arrange ? Mais il y a aussi les panneaux de Katumbi, de... Je dis, c'est contre la loi. Contre les candidats. Cela, je m'en manque de qui ? Moi, je vois ceux de numéro 20. Katumbi, je ne les vois pas. On ne les voit pas les panneaux de Katumbi ? Non, non, les grands panneaux, non. Numéro 20, moi, je parle de ceux de numéro 20. Katumbi peut y avoir. Je ne sais pas si vous avez vu son panneau. Est-ce qu'il parle de voter numéro 15 ? Je ne le sais pas. Moi, je vous parle de ce que je vois quotidiennement. Ce qui est contre la loi. Et c'est-à-dire que ça s'impose à tous les candidats. Mais à quel niveau vous situez ces fraudes ? À quel niveau ces fraudes ou ces irrégularités peuvent-elles avoir ? J'ai bien aimé mon ami Fall, qui a commencé à donner des arguments sérieux quand même. Le sous-bassement, c'est la loi électorale. Vous n'avez pas su le rencontrer là-dessus. La loi électorale, quand vous dites que nous sommes dans un État de droit, ça s'impose à la CENI, l'État de droit. Ça s'impose à la Cour constitutionnelle, l'État de droit. C'est quoi cette loi électorale qui n'a pas été rencontrée ? On commence notamment sur l'étendue du jour. On commence, ne serait-ce que même par l'ouverture des bureaux de vote. Est-ce que vous savez qu'il y a une procédure qui implique également des témoins qui doivent être présents en allumant les machines ? Je ne vous arrête pas. Mais la loi dit, toutefois, s'il y a des Congolais qui restent, qui n'ont pas encore voté, à la fin du jour de l'heure de vote, le président du bureau donne des jetons à tous les votants. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui viennent voter, ils n'ont pas pu voter à cause de temps. Là, non. C'est une organisation étalée sur des jours. Les machines sont arrivées le lendemain, après le lendemain. Et je suis quand même assez étonné. Je ne sais pas si vous mesurez assez la gravité de la chose. Sur les 75 400 centres de vote, on demande à Kadima combien ont ouvert. Il est incapable de répondre. C'est lui qui est le représentant à la CENI. Non, non. Il a dit dans... Il n'est incapable de répondre. Le dernier rapport... Je ne parle pas de rapport. On lui a posé la question, dans un média de la place, en direct. Est-ce que vous pouvez nous dire combien des centres ont voté ? Là, c'était les résultats partiels. Là, c'était partiel. Je vous... Les résultats... Il a donné les bureaux. Interrogez sur l'actualité CD et 7 sur 7. Ça date. Sur le nombre... Non, non. Ça doit dater. Non, non. C'est pas une question de date. De date, c'est de quoi ? C'est durant la procédure. Durant les votes. Non, le 31 décembre, il a donné le nombre de bureaux. Non, non. Mon cher ami, vous me demandez à quel niveau se situe la faute. C'est pas parce qu'on vous attrape sur les faits. Vous essayez de corriger. Vous dites que vous êtes sorti de la tricherie. C'est pendant la tricherie qu'on vous interroge. Et il était en train de patauger. C'est pour des simples raisons que ça s'est fait dans un chaos indescriptible. Parce qu'il ne pensait pas avoir à répondre aux Congolais combien des bureaux de vote ouverts parmi les 75 400 et, en outre, l'incapacité de donner les chiffres exacts des raisons des difficultés rencontrées sur le terrain par certains agents de son institution. Notamment quand vous parlez du sous-bassement légal. On a eu des bureaux de vote dans les casernes. On a eu des bureaux de vote dans des églises. C'est écrit que c'est interdit. Je ne sais pas, c'est même le LLTOMAL. Et Kandima a démenti tout ça. Donc, la 5O, entre 5O et Kandima, je préfère croire à la 5O. La même 5O qui vous a dit que vous a donné crédit. Et puis, quand vous parlez de l'analyse de certains organismes qui étaient sur le terrain. SADEC, Santo Carter, c'est un centre américain. C'est un échantillon. Le problème en est que l'échantillonnage. Ils ont fait, par exemple, leur étude le 20 et le 21. Mais ils n'étaient pas au courant que nous n'étions qu'au début d'un processus d'étrichement élaboré qui s'étendait sur le jour. C'est que Ndé Kokabou ne l'avait déjà dénoncé. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'à quel point le temps lui a donné raison. Merci beaucoup. Le temps lui a donné raison. Il était vraiment dans la marmite. Il voyait la chose venir. Il a dénoncé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il devient le prisonnier privé des hommes politiques en place. Merci beaucoup. Maître Rik Bicelo, M. Rik Bicelo, en tout cas. Voilà. Vous ne parlez pas le même langage. Fall parle d'otage. Vous vous dites prisonnier. Non, mais c'est un prisonnier. C'est un prisonnier, il est un notage en dehors du sous-bassement légal. C'est un notage. C'est un notage, oui. Érim Asimbo. Quelles sont les leçons tirées de ces élections ? Bon, je m'adresse ici au peuple congolais, cher Dan. Bon, étant donné qu'il y a beaucoup débaté en situation des Congolais, donc je m'adresse aussi à eux. Je rappelle au peuple congolais, parce qu'il s'agit des leçons tirées de ces élections. Je rappelle au peuple congolais que la CENI a démarré ses opérations à plus de 24 mois de retard. Ce n'est pas à 20 toutes. À plus de 24 mois de retard. À plus de 24 mois de retard. Des excuses. La CENI n'a eu le temps de vous enrôler, vous peuple congolais, que pendant 4 mois. Alors que, dans les années, pour les élections antérieures, ils avaient pu enrôler pendant une année. Rien que pour l'identification et l'enrôlement. La CENI vous a organisé une élection méga ou giga, sritain. Avec 4 escritains combinés. On a eu les présidentielles, les législatives au niveau national et provincial, et aussi les municipales, qui est une innovation pour la CENI. Il y a eu le vote des Congolais de l'étranger. Encore une nouvelle innovation. Il y a eu plus de 44 millions de Congolais qui s'étaient enregistrés. On n'en a pas eu dans les années antérieures. Il y a eu au moins 74 000 bureaux de vote. On n'en a pas eu pour les années antérieures. À la fin, c'était 64 000. Non, non, il y a eu... S'il vous plaît, non. Je parle de la prévision. Il y a eu 44 millions de Congolais qui ont été entendus. Mais seuls que la moitié s'étaient présentés. Donc, 74 millions de bureaux de vote qui ont été prévus. Parce que les bureaux d'identification et d'enrôlement se transforment d'office à des bureaux de vote. Donc, les centres d'enrôlement se transforment d'office à des centres de vote. Terminez votre argumentaire. Voilà. Ça, on va vous poser des questions. S'il vous plaît, chère Dan. Il y a eu plus de 100 000 candidats pour les différents critères. C'est qu'on n'a jamais reçu. Dans les années antérieures, la CENI a organisé les élections avec le concours de la MONISCO et aussi l'appui de l'extérieur. Ce qui n'a pas été le cas. Aujourd'hui, bien sûr, la CENI a été accompagnée par la MONISCO, mais pas à la même proportion. Pourquoi ? La simple raison est que la MONISCO ne pouvait intervenir que dans des zones où elle était représentée. Elle était présente plus tôt. Parce que la MONISCO a retiré ses missions dans plusieurs provinces. Ça reste seulement deux provinces où la MONISCO est présente aujourd'hui. Alors que dans les années antérieures, c'était presque dans toutes les provinces qu'il y avait la présence de la MONISCO. Donc, il y avait un défi majeur. Du point de vue logistique, le défi logistique, ce n'est pas la CENI qui était censée pouvoir résoudre ça. Parce que pour réussir la logistique, il faut que les infrastructures puissent être déjà plantées et décorées. Une autre leçon à tirer. Je crois que le peuple congolais conviendra avec moi que l'opposition est incapable de pouvoir se réunir autour d'une seule candidature. Même mon frère ici, Fahal Mamba, quel a été le mot d'ordre du président Jean-Marc Kabounda Kabounda? Lancé à l'opposition, qui ne soutient aucune candidature. C'est ce que le président Kabounda avait dit. Donc, Denou Moukwege, Mouiz Katoumbi, tous les autres là, ils ont été incapables de pouvoir donner à l'opposition une seule candidature. Ils ont été incapables. Donc, le chef de l'État, Félix Antoine Tsegé-Tchilombo, le Cuisine Nationale, s'est battu en 8 sels avec 25 opposants. À part les deux autres compatriots qui l'avaient réjoint, Noël Tchani et Madame Bilé, et les autres là. Donc, quoi de plus normal que quelqu'un avec qui vous avez disputé quelque chose, vous êtes allé en ordre dispersé. Mais comment est-ce que la population pouvait faire confiance? La population pouvait faire confiance à qui? Alors que du côté du pouvoir, il n'y avait qu'une seule candidature. Et c'était la candidature du peuple congolais. Pourquoi? À une seule raison que le président de la République s'était présenté en indépendant. Donc, c'est le peuple congolais qui l'avait porté. Et le peuple congolais l'a porté jusqu'à l'amener, le faire asseoir sur les sièges d'un Saint-Gomanda. Un Saint-Gomanda. Merci beaucoup. Il y a aussi un certain Majondo qui avait reçu, un certain Majondo qui avait aussi, qui était désistant en faveur du président Tsegé-Tchilombo. Il n'est pas très connu, hein? C'est un jeune candidat. Alors, deuxième thématique, comment entrevoir le second mandat du président Tsegé-Tchilombo ? Comment voyez-vous les second mandats du président Tsegé-Tchilombo ? Cinq prochaines années. Falmamba, je commence avec vous. Je vous donne quatre minutes pour que nous ayons un dernier tour de table. Après les quatre minutes, nous allons encore conclure. Donc, restez dans les quatre minutes pour que nous puissions avoir le temps de conclure. Alors, Falmamba, comment voyez-vous les cinq prochaines années du président Tsegé-Tchilombo ? Merci beaucoup. Je vais dans mes minutes d'abord valérer certaines choses qui se sont d'ici. Je prends Eric qui dit les mots d'ordre qu'avait donnés le président Kabloun. Vous devez d'abord comprendre. Je vous réponds tout de suite. L'alliance pour le changement avait été exclue. Pourquoi ? Comment ? C'est par la volonté des messieurs Tsegé-Tchilombo que nous avions été exclés. C'est ainsi que nous avions martelé sur l'aspect de la forme, l'inclusivité de la processus. Et vous allez comprendre que ça n'est suivi comme ça. Et déjà, si vous entrez dans les fonds, si vous voulez de plus en plus de détails, nous allons en débattre avec vous. Donc, vous devez noter. Tsegé dit candidat indépendant. Parce qu'il était incapable de fédérer d'autres forces vives autour de l'IDPES. Ça, il faut le reconnaître. C'est ainsi qu'il s'est pointé comme étant candidat indépendant. S'il était capable de fédérer d'autres forces vives autour de l'IDPES, tel a été le souhait de papa Etienne, il allait continuer de se lancer. Mais il était incapable. Et ça, je vous rappelle. Je viens ici avec mon ami Joseph qui nous dit des histoires. D'abord, parlons du concept état des droits. L'état des droits s'est défini comme un concept d'état des droits, désigne un état dans lequel la puissance publique est soumise aux règles des droits. L'état des droits fait respecter l'égalité des citoyens. Est-ce que c'est le cas avec notre état actuel ? Non. Non. Est-ce que c'est l'état ? Avons-nous des prisonniers politiques ? Oui ou non ? Oui. La presse est misée. Oui ou non ? Oui. Est-ce que pouvons-nous parler d'abord d'un état ? Mettons d'abord le concept état des droits de côté. Mais parlons d'abord du concept état. État. Pouvons-nous parler d'un état ? Ça, c'est un débat auquel, si nous ouvrons ici, peut-être que prochainement, vous allez m'éviter dans le plateau. Mais vous avez parlé de l'analyse objectif. Moi, j'ai écrit que peut-être votre analyse sur le plan objectif, vous alliez quand même nous rencontrer sur le plan de la forme NSRS avec les éléments que nous avons soulevés. Et fort malheureusement, vous êtes égarés dans, je ne sais pas moi, dans ce que vous avez trouvé bon pour essayer un peu de brandir ici dans le plateau. Mais s'il faut parler de quinquennat, de cinq prochaines années, de messieurs Tshisekedi. D'abord, est-ce qu'il est con ? Il y a un problème de s'identifier. Est-ce nous, Congolais ? Nous allons nous identifier d'un messier Tshisekedi. Un messier qui s'est distingué par des détournements. Un messier qui s'est distingué en violant les droits de ses concitoyens. Il était incommé. Il s'est distingué en son nom, c'est son mandat. C'est les quinquennats, les cinq ans passés. Voilà pourquoi il était incapable de parler du bilan durant les cinq ans. Quand on lui demande par rapport au pays, on va m'envoyer que c'est qu'on va dans le cas. C'est pas nous. C'est messieurs Tshisekedi qui nous a dit que Mboka est ici et Koufwa n'a Mokala. Mais c'est vrai. Non, il y a beaucoup. Mais Mboka est Koufwa, messieurs Tshisekedi, il a dit que Mboka est Koufwa. Il a dit que Mboka est Koufwa. Et vous allez nous dire que si nous prenons tous ces éléments, messieurs Tshisekedi peut nous dire seulement que Mboka est Koufwa, il est payé à combien ? Deux millions cinq cent mille francs congolais. Deux millions cinq cent mille dollars. C'est ce que lui dit. Selon nos investigations, nous connaissons que messieurs Tshisekedi est payé par mois à une somme évaluée à deux millions cinq cent mille dollars américains. S'il vous plaît. Je vous dis avec beaucoup de précision. Deux millions cinq cent mille dollars. Je vous dis, je suis ferme à ce que j'ai dit. Non, c'est pas possible. Messieurs Kadima est payé à combien ? Quarante mille dollars par mois. Messieurs Kadima. Quarante mille dollars les mois. Quelles sont vos sources ? Mboka est Koufwa. Quelles sont vos sources ? Ah mais un citoyen sérieux, pensez-vous que je ne peux pas avoir des informations avec plus de précision ? Merci. Vous, vous êtes journaliste d'investigation. Merci. Nous, nous sommes aussi des citoyens sérieux. Nous cherchons des informations. C'est avec facilité. Nous avons ces informations. Nous croyons que messieurs Tshisekedi n'a rien à prouver au peuple congolais. Parce qu'il n'a pas la confiance du peuple. Qu'est-ce qu'il peut proposer ? Mb. Tshisekedi n'a rien à proposer. Merci. Ici, il est question seulement d'aider messieurs Tshisekedi afin qu'il rentre chez soi à l'imméter pour aller se reposer. Parce qu'il n'a plus rien à prouver au Congolais. Les Congolais sérieux que nous sommes, je doute fort que les Congolais ont fait confiance à Mb. Tshisekedi. Et je ne sais pas par quelle magie et le congrès de l'IDPSTEL qui s'était organisé par Mb. Kadima qui a fait que Mb. Tshisekedi soit là où il est. Mais nous, nous disons que ce n'est pas par la volonté de la population congolaise. Et nous ne voyons pas comment Mb. Tshisekedi peut s'identifier en nous. Nous ne voyons pas aussi comment Mb. Tshisekedi peut nous gouverner par défi. Ça, ça ne va pas passer. Merci beaucoup, Fal Mamba. On va faire un dernier tour de table. Il reste un dernier tour. M. Antoine. Les cinq prochaines années, vous les voyez comment ? Bien. Avant de pouvoir toucher à cette question, il me revient le devoir de pouvoir apaiser les esprits encore une fois parce qu'en fait, on ne vient pas crier sur un plateau de télévision. Je vous ai dit qu'il y a des Congolais qui sont plus intelligents que nous. Chacun a sa manière de parler. Fal, 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 c'est bon. Si vous êtes doux, moi je ne suis pas doux. Fal. Et je n'aime même pas la douceur. Fal, Fal, s'il vous plaît. Calmez-vous. On ne fait pas des analyses objectives quand on est dans l'effervescence. L'effervescence conduit à... Je ne suis pas un analyste, je suis un politique. Fal, s'il te plaît, Fal, Fal, Fal. Tu vas parler. L'effervescence conduit à la perte de mémoire et ça réduit en fait l'image de la personne humaine. Ce n'est pas très bien. Il faut rester politicien comme tu veux bien qu'on t'appelle. Et un politicien, c'est quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui analyse les choses avec beaucoup d'objectivité, beaucoup de lucidité et beaucoup de froideur. Donc, il ne faut pas venir faire du populisme. Le peuple n'a pas besoin de ça, cher frère. Ma question, ma question, c'est... Bon, il faut dire que les prochains mandats du président Tshisekedi, c'est un mandat qui fera face à un certain nombre de défis majeurs. Parce qu'il faut dire que le peuple comolais a besoin de pouvoir voir les choses s'améliorer davantage. J'aime toujours le dire que... On ne fera jamais tout pendant 5 ans. Même si on vous donne 10 ans, 20 ans, vous n'allez jamais faire tout. Mais on fait l'essentiel que l'on peut se faire. Je vous ai dit, le président... Où comptez-vous amener le pays ? À quel niveau ? Il faut voir la vision du président Tshisekedi. Il y a un défi majeur auquel les Congos font face il y a pratiquement trois décennies. C'est le défi sécuritaire. Et c'est une question pour laquelle le président Tshisekedi n'a pas ménagé aucun effort pour que nous arrivions à une paix durable. Je vous ai dit ici, où j'aime toujours le dire, il n'y a pas un investisseur qui prendra le risque de pouvoir venir en RDC lorsqu'on sait que la RDC est caractérisée par l'insécurité. Ainsi, le président Tshisekedi devait se donner la peine de pouvoir résoudre cette question. Et à ce jour, comme j'aime toujours le dire, la RDC est sur une bonne voie. Il n'y a que les aveugles ou soit les gens qui sont caractérisés par une mauvaise foi qui ne veulent pas le reconnaître. Et comme je le dis, il y a les défis sécuritaires, aussi les défis d'ordre social, il y a la sécurité alimentaire aussi. Une minute, oui. Une minute, oui. Exactement. Oui. Mais le président Tshisekedi, en fait, il connaît tout cela. Il connaît tout cela. Il est le premier président qui est en contact permanent avec son peuple, avec sa population. Et il connaît cela. Où est-ce que ça ne va marcher ? Où est-ce que ça ne va marcher ? Qu'est-ce qu'il va corriger ? Évidemment, ça dépend de la priation des uns comme des autres. Moi, à mon niveau, je dirais qu'étant donné que les premiers défis majeurs, c'est celui lié à la sécurité, et que le président Tshisekedi s'était forcé dans ce sens-là, je peux dire qu'il y a une avance dans ce sens. Sur le plan éducationnel, il faut reconnaître les méritus d'une personne, même si on dit qu'elle est. Même si on ne vaut pas de la personne, il faut reconnaître ce que la personne a réalisé. Le président Tshisekedi, est le premier qui a mis en œuvre la gratuite de l'enseignement. Je sais qu'ils vont beaucoup dire là-dessus. Mais, enfin, écoutez-moi. Vous savez, il a dit un truc ici qui m'a un peu dérangé. Écoute-moi très bien. Le président de la République n'est pas ton ami, il n'est pas mon ami. Non, mais vous parlez de quoi ? Vous parlez de quoi ? C'est un citoyen, c'est un citoyen congolais comme tout autre. Il n'est pas congolais plus que moi. Écoute-moi très bien. Quand je dis, mais c'est ce qu'il dit. Il n'est pas congolais plus que moi. Alors, vous me comprenez. Vous n'avez pas à m'imposer. Alors, vous ne comprenez pas. Et je ne le serai jamais son ami. Écoute-moi très bien. Le président de la République, c'est une... C'est tout une... J'ai dit ceci, je ne serai jamais son ami. Fale, fale, fale. Et je n'en ai pas besoin. C'est ce que je dis. Quand un président de la République, parce que tu as parlé, ça, c'est vraiment des histoires terre à terre. Il porte une chaussure de combien ? Messieurs, c'est le président de la République. Mais non, c'est lui qui dit. Écoute-moi très bien. C'est le président de la République. Tu y es déjà marqué Kabound. Tu peux me donner les profits de jamais marqué Kabound avant d'entrer à l'ensemble... Enfin, avant d'entrer à l'ensemble national et après sa sortie à l'ensemble national. C'est là où je t'attendais. Merci beaucoup. C'est là où je t'attendais. Fale, fale, fale. Il faudrait, à un moment donné, être objectif, quitter le populisme. Le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple a déjà donné un mandat, un mandat, un mandat au président Tiseké et nous allons continuer. Mais comment tu peux réfléchir comme Kabouya ? Très bien, merci. Oh, j'avais beaucoup d'estime pour vous. Fale, s'il te plaît. S'il te plaît, fale. Alors, Maître Bicelot, comment vous entrevoyez-vous les cinq prochaines années ? À votre niveau, vous qui êtes... Vous soutenez la... M. Moukoye, Denis Moukoye. Tout d'abord, je vois beaucoup d'efforts de la part du pouvoir à essayer d'humilier Denis Moukoye. En faisant croire aux Congolais qu'un certain Rajabou ou bien Moutamba serait plus populaire en termes de force populiste que Denis Moukoye. Donc, pour dire que la CENI, par ses résultats, est en train de fabriquer des opposants avec qui il partagera, soi-disant, si les Congolais restaient silencieux, les cinq prochaines années. Il fabrique même des opposants pour leur donner de la matière. On va manger ensemble pendant ces prochaines années. Cinq années. Pour dire déjà l'esprit de ces cinq prochaines années. En outre, mon cher ami nous dit, confrères, que le Congo est dans la bonne voie, dans la bonne direction. Oui. Le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Excusez-moi, mais c'est pour ça que je vous dis que vous êtes en déphasage avec la réalité. Félix Antoine, tu sais qu'il vient de donner à l'insécurité à l'Est des moyens supplémentaires à travers Nanga. Et certains sont contents de nos frères des Katanga et compagnie. Ça, c'est à cause des mauvaises élections. Vous, vous êtes assis ici à Kinshasa, vous dites que tout va bien. Vous êtes dans le faux. Est-ce que vous savez qu'il y a à peine deux jours des Congolais qui viennent de mourir parce qu'ils protestent ? Est-ce que vous savez qu'à Bouni, on a voté qu'il est dans le centre et non pas à l'extérieur ? Il faut quand même un minimum de sérieux. La République démocratique de Congo ne se résume pas aux deux Kassai et à Kinshasa. Soyez en sérieux. Des pans entiers de la population, une majorité de la population. Vous les excluez par des calculs tout à fait personnels. C'est immoral. Et quand vous me dites 73% qui lui donne l'opportunité ou le droit de toucher à la Constitution, 73% de combien ? De 44 millions, c'est qu'il fait à peine 13 millions, même pas un dixième des Congolais ? Quelle légitimité ? C'est-à-dire avec ses 700 partis politiques, il a eu 13 millions de voix. Sur les 44 millions de voix, vous dites que non, légitimité. Oh ! Vous avez fait des mathématiques. L'égalité quand même. Comment ? L'égalité, oui. Quelle légalité ? La légalité. Non, 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 non. La légalité viendrait si les élections avaient respecté la forme. Légal, nécessaire. Je vous ai dit, ils ont souffert pendant ces cinq ans des problèmes de légitimité. Ils croyaient résoudre cela en bourrant les urnes, en donnant à Félix Isekedi un résultat inespéré. Mais sauf que, comme on dit chez nous à Lingala, eh bien, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, avec les Spartos, on voit tout à l'air réel. Et vous avez créé un nouveau problème de légitimité militaire ou politique avec notamment Nanga M23. Et moi qui fais beaucoup de salons sur Twitter et compagnie, j'ai de plus en plus de Congolais qui deviennent extrémistes. Ils ont dit, mais non, vous nous prenez pour des imbéciles. On n'a pas voté pour ça. On n'a pas voté. On n'a pas voté. Vous, vous croyez que la mobilisation des cinq millions de Congolais, c'est un empressement d'aller voter. C'est pour dire que Félix Isekedi continue à gagner 2,4 millions. Moi, je dis 2,4 millions. Moi, je dis par rapport à l'ancien... Vous n'avez pas de preuve pour ça. Non. Tous les deux, vous n'avez pas de preuve pour ça. Vous n'avez pas de preuve de contrat non plus. Non, vous n'avez pas de preuve de contrat. Moi, je peux vous baser mon analyse sur simplement. Lorsque Joseph Kabil a quitté le pouvoir, il percevait 30% de son salaire quand il était président de la République. 30%, 680 000 dollars, ça a provoqué un tollé. Tollé général. Pourquoi lui donner 680 000 dollars ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a bloqué cela. 30% de ce que gagne l'ancien président. C'est combien ? 2,4 millions de dollars. C'est élémentaire. Mais cela dit, je reviens à dire pour nous, ce qui nous concerne. Et je prie sincèrement pour que le Congo soit le Congo, pour que nous parlions demain... Quand il quittera le siège parce que Félix, c'est ce qu'il dit, il ne sera pas immortel. Il partira, le Congo restera. Et que moi, vous disiez que nous avons reçu 145 territoires, nous rendions 155 territoires aux Congolais. Nous avons reçu un vivre ensemble et non pas des dissensions tribales, ce que nous vivons aujourd'hui. Et qu'une armée soit une armée de Congolais, de tout bon et non pas une armée homogène. Et que les prisonniers politiques ne soient pas détenus pour leur pignon, mais par rapport aux faits infractionnels qu'ils ont commis en ne respectant pas la loi. Merci beaucoup. Alors, on est en train de finir. Erie Massimo, 4 minutes également. Les 5 prochaines années, comment vous les voyez avec le président que vous appelez Cousiniers Nationaux ? Oui, parce que le Cousiniers Nationaux est là, donc au moins ça nous rassure. Parce que le Cousiniers, son rôle, c'est de dresser les menus, de préparer les repas, de déterminer les portions et la quantité nécessaires pour que chaque convalet puisse se recevoir. Le menu, ici, représente la vision. Dans la préparation, bien évidemment, on a le plan, le programme et les actions à mener dans chaque secteur, dans chaque secteur de la vie, de la vie quotidienne des Congolaises et des Congolaises. Donc, les actions à mener vont impacter sur la vie des Congolais, que ce soit ceux qui l'ont voté ou ceux qui ne l'ont pas voté, que ce soit ceux qui n'ont pas participé au vote et ceux qui ont participé au vote. Parce qu'il y a des Congolais qui ont participé aux poursuites d'identification et d'enrôlement, mais lors des votes, n'ont pas exprimé leur voix. Le cas de mon ami Fal Mamba. Parce que j'étais esclé. Donc, 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 c'est là, il t'a dit, donc, je vois l'avenir du Congo plus meilleur que hier. Comme l'a dit lui-même l'égoïsé national, le chef de l'État, faisant la sécurité de Kudlombo, plein d'emplois, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, plus une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services des bases, plus des services publics plus efficaces aussi. Donc, ici, je vois l'égoïsé national chef de l'État entrer d'être rédébable avec le peuple congolais parce qu'être élire à plus de 73%, c'est pas pire. C'est pas une joie pour lui. C'est pas un sentiment de pleine réussite pour lui. C'est plus un sentiment de rédébabilité, de devoir et de charge sur son dos. parce que, cher Dan, quand vous avez plus de 70% des gens qui vous ont éli, 13 millions, dites-moi, dites-vous que vous avez de pain sur la planche. Donc, le chef de l'État ne dort pas depuis qu'il a été réli. Il ne dort pas. Avec des 73%, il ne dort pas. Il est en train de travailler, de chercher comment satisfaire ces millions des millions des Congolais. Donc, ce que le chef de l'État fera, ça va toucher et la vie de maître Eric et la vie de mon frère et Fal Mamba. Je refuse qu'il y ait plus d'emplois, mais ce n'est pas de Mamba. Je refuse, c'est là au nom de Jésus. Il va attraper d'emplois. Les membres de sa famille auront plus d'emplois. Donc, certains charges qu'il assume aujourd'hui, c'est parce qu'il y a d'autres charges parce que certains membres des familles ne travaillent pas. quand les membres des familles auront de l'emploi, mais ce Fal Mamba sera déchargé. Donc, ça va impacter sa vie. Sur son avenir, quand son avenir sera arrangé, quand il y aura des rigoles, quand la condition sociale des Congolais va s'améliorer, ça va impacter sur la vie. Que ce soit des Congolais qui ont voté et ceux qui ne l'ont pas voté. Que ce soit des Congolais qui ont voté les chefs de l'État et ceux qui ne l'ont pas voté. Donc, chère Dan, je vois l'avenir du pays plus meilleur qu'hier. Donc, l'opposition qui n'a pas pu dégager une candidature commune, chère Dan, ne peut pas venir, passer sur des chaînes de télé pour pouvoir nous parler des actions communes et des communiqués communes. Ils n'ont pas ces droits-là. Je le retire ces droits-là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas... Non, non, non. Vous êtes allés en ordre dispersé. Opposition commune 2018 ? Au moment où vous êtes allés en ordre dispersé, laissons attirer ce qu'hier. Opposition commune 2018, s'il vous plaît. Ne plus aller en ordre dispersé en 2018. Opposition commune 2018 ? les dauphins que les chefs d'État vont proposer à sa population seront prêts à battre encore une fois l'opposition. Merci beaucoup. Aller travailler. Mettez-vous au boulot. Les cas de notre compatriote Le vieil Denis Moukouégué, je le félicite beaucoup pour le score qu'il a fait. C'est bon pour un débit. Pour un débitant, c'est bon. Alors, il doit se transformer. Il doit laisser les bistouri pour se transformer en homme politique. Être sur le terrain, mener les actions, ne pas se camponner dans son palais de... Merci beaucoup. De Kavoumou. De Kavoumou là-bas. Non, non. Il doit sortir de son palais de Kavoumou pour être sur le terrain, pour se transformer en politicien. Merci beaucoup. Village qu'il a passé dans le métier de chirurgien, de médecin, c'est très difficile pour lui de se transformer en politique. Merci beaucoup. Soit, il doit se rallier au Cuisine Nationale pour qu'ensemble, il puisse mettre la main dans la page et travailler en faveur... Un médecin qui est en un niveau cuisinier. Non, s'il vous plaît. Un médecin qui est en un niveau cuisinier. Bien évidemment. S'il veut servir le peuple, il doit se transformer en cuisinier. Il doit enlever sa veste, mettre la tenue qui le prépare pour pouvoir servir le peuple. Respectez le temps d'antenne qu'on vous donne. Mais ils n'ont pas respecté mon temps d'antenne. Comment est-ce que je peux respecter le temps d'antenne ? Vous laissez la parole, j'y récupère la parole, je pose la question. Faut que je vous remets votre parole, messieurs Dan. On avance, comme ça on termine l'émission en toute qualité. Encore, on les respectue et je vous remets la parole. Alors, deux minutes à chacun, on va clore. La Régie va nous accompagner. Deux minutes à chacun. Simple question. 2023-2028. Le président Tisséke dit, comment va-t-il faire pour réussir son second mandat ? Bien, le président de la République, un homme visionnaire, je pense qu'il sait déjà qu'il doit faire un bon casting, surtout pour les membres du gouvernement. et le président de la République devra davantage être très rigouré pour justement mettre un peu plus de sérieux dans la gestion de services publics. Ce que je peux demander aussi au peuple congol, on doit savoir que les pouvoirs publics ont leur part et nous aussi, nous avons notre part. Dans les cinq ans qui, dans les cinq ans à venir, nous devons être davantage disciplinés, cultiver le respect du bien public, savoir que c'est notre pays, c'est notre patrie, accompagnons le chef de l'État, respectons le bien public, avançons, et l'avenir est tout à fait glorieux. Voilà. L'avenir est tout à fait glorieux avec le président Félix Anton Tisséke dit, Chilombo, comme vous le dites. Alors, Falmamba, conseil au chef de l'État. Si vous étiez en face de lui, que lui direz-vous en termes de conseil, par exemple ? Je vais vraiment consommer mes deux minutes, mais je commencerai par dire ceci. Jéris est un frère que je respecte beaucoup. Je vois aussi le camarade Joseph. J'ai beaucoup d'estime et considération vis-à-vis de vous. Mais je demande seulement au Seigneur de conduire vos vies telles que Tisséke déjà conduit ces pays. Oui, nous l'acceptons. Amen. La guerre qui est à Bounagana, c'est là que vous puissiez arranger vos vies. Oui, nous acceptons. La famine qui arrange les Congolais puisse impacter vos vies. Oui, nous acceptons. Même vos familles. Non, nous acceptons, allez-y. les salaires des 250 000 froids congolais que Siby les enseignants puissent affecter vos vies. Très bien, merci. Les salaires des 200 000 froids congolais, 130 000 froids congolais que l'armée reçoit puissent impacter vos vies. Merci. Même les détournements qu'a connus le régime de Tisséke qui puissent impacter vos vies. Merci. On vous détourne dans tout ce que vous allez faire. Merci. Tels que Tisséke a géré la république, que vos vies soient gérées. Merci. J'achète pour dire ceci. On sait que dans nos vies seront érigées des centres financiers. Nos vies seront élevées comme ça. Très bien, continue, allez-y. Et mamayé, moi aussi, très bien, allez-y. Tu vois, l'élégance que tu demandais. Non, mais je veux juste simplement te compléter. L'élégance que tu demandais. Je te complète. Ok. C'est ça, ma prière. Quand vous soutenez M. Tisséke dit, allez-y et continuez. Très bien. D'accord. Même ce qui existe au niveau de Kouamout puisse impacter vos vies. Très bien. En ce qui concerne, ça je suis sérieux, je l'ai dit spirituellement. Très bien. 30 secondes, conseil. Conseil à M. Tisséke dit, M. Tisséke dit, il est plus que temps. Les forcings que vous avez fait sur le plan électoral, les peuples ne se retrouvent pas en vous. Nous vous demandons de démissionner et de laisser les pays... Ça, c'est vraiment le langage de la rue. Ça, c'est un conseil. Soyez élégant, s'il vous plaît. Pourquoi ? Vraiment le langage de la rue. Soyez élégant, s'il vous plaît. Soyez élégant. Vous voyez, c'est lui qui demande. C'est pourquoi nous vous demandons à chaque fois, appelez-nous avec des politiques. Vous voulez nous appeler avec des analystes qui ne savent pas s'identifier. Pseudo-analystes. Merci beaucoup. Un pseudo-analyste. Prochainement, ne nous appelez pas avec des pseudo-analystes. Appelez-nous avec des responsables des partis politiques qui ont des tâches. Avec Erie de Kabou, je ne serai pas venu. Appelez-nous avec des gens qui ont des responsabilités dans des partis politiques. Ils sauront comment se comporter en politique. Appelez-nous avec des... Les partis politiques qui n'est qu'à Kinshasa, un parti politique local. Merci beaucoup. Merci. Alors, je termine avec vous. Éry Massimo. Un conseil, je vous pose la question aussi, un conseil à nos frères de l'opposition. Un conseil. Ou des conseils, en deux minutes. Être cohérent. À mes compatriotes de l'opposition. Non, non, Félix, c'est que... Non, toi, tu veux te substituer aux journalistes. Non, non, non. C'est les journalistes qui ont posé la question. Voilà. Voilà les troubles. À mes frères de l'opposition. D'abord, il faut comprendre qu'en Afrique, l'opposition n'existait pas. L'opposition n'existait pas et n'existerait jamais. Et surtout dans un pays où toutes les portes sont ouvertes à ce qui s'appelle soi-même opposant. Donc, vous n'êtes pas dans l'opposition. Parce que l'opposition s'est faite en termes des idées. Mais il n'est pas d'abord politique. De l'idéologie. Et quand vous voyez même les partis des présidents des présidents qui parlent de sa vie privée. C'est un parti socialiste. Il devait s'identifier. Par rapport à l'idée pète, qui est aussi d'idéologie socialiste. Comment est-ce que ces désidéologies peuvent entrer en contradiction ? Chère dame. Vous allez voir que ça n'existe pas en fait. Donc, ce que je peux dire à mes frères, à mes compatriotes, à mes amis, que j'aime tant et que je respecte beaucoup aux différents présidents des partis politiques, ce que de travailler, de travailler, de travailler, de ne jamais se lasser, de travailler pour le bien-être du peuple congolais. En apportant des inputs, c'est-à-dire quoi ? Des propositions par rapport aux politiques publiques que le chef d'État va mettre en place. Apporter des propositions au lieu d'amener que des critiques qui ne sont que négatives, qui ne nous fassent pas avancer. Apporter des propositions par rapport à la guerre du reste. Qu'est-ce que vous appelez ? Si réellement vous estimez qu'il faut finir cette guerre-là, on sait que on sait que on sait que on sait que vous souhaitez qu'il puisse avoir la fin de cette guerre. Oui, tout le monde, nous le souhaitons. On sait que le président déjà a fait. Qu'est-ce qu'il manque à faire pour mettre un terme à cette guerre-là ? Apporter des propositions. en dehors de la gratuité. Qu'est-ce que vous voyez ? Voilà, vous voyez que ça croque par rapport à la gratuité. Mais apportez vos propositions au lieu de rester seulement là pour critiquer le long de la journée. Au président de la République, je lui souhaite un heureux quinquennat pour ses cinq années à venir et plein de réussite et plein de succès à lui, à sa femme et à toute sa femme. Un conseil au président Tissékié, 10 000 pour les cinq prochaines années. Je suis d'abord atterré de voir nos amis pseudo-journalistes, pseudo-analystes qui sont chômeurs. Qui sont des chômeurs. Non, ils sont ils travaillent. Non, ils sont des chômeurs. Ils sont en temps d'incenser un pouvoir qui pendant cinq ans ne les a pas donné de l'emploi. C'est pour ça qu'ils sont en train de briller. Ils sont en train de briller. C'est pour ça qu'ils sont en train Non, il a spécifié les cadres. Non, il a spécifié. Non, il a spécifié. Je te rappelle que je sois avocat. Non, mais il a spécifié les cadres. Je te rappelle. C'est un avocat. Il a spécifié les cadres. Il rappelle que je sois avocat. Ah, ce n'est pas un analyste alors. Oh là. Non, professionnellement c'est un avocat. Sa professionnelle. Il vient ici chercher un emploi auprès de Félix-Antoine Tu sais qu'il faut s'engager dans un parti politique. C'est toi plutôt s'il vous plaît c'est toi plutôt qui t'arragé par Moukoué pour avoir un peu de sous. S'il vous plaît S'il vous plaît Personnellement nous on s'engage pour des idées. Je ne me sens même pas offusquer. Nous on ne nous a pas donné un franc. On est des gens des conseils. Mais comment toi tu penses qu'il n'y a que vous qui venez ici pour les idées ? Vous voyez que c'est vous maintenant qui dérangez l'émission ? Non, non en fait j'avais juste les complétences. Monsieur Joseph vous dérangez l'émission maintenant ? Je suis avocat comme vous. J'assume ma position. Vous étiez assis de me réprocher. Voyez ce que vous faites. On ne me donne pas mille francs pour venir parler ici. Je ne cherche pas un emploi. Vous nous défendons des idées. Quand on défend des idées on n'a pas peur d'être dans l'opposition. Monsieur, quelle idée tu as défendu ici ? Je suis en sérieux. Tu as défendu quelle idée ? Mais déjà les principes on ne triche pas. Quelle idée tu as défendu ? Voilà comment tu déranges l'émission. L'état de droit. Arrêtez les histoires. Mais l'état de droit. Vous voyez comment tu déranges l'émission. Mais l'état de droit c'était ça. Vous étiez où pendant ces 50 minutes ? Mais l'état de droit vous ne connaissez même pas les comptes. On vous dit que l'état de droit on parle devant les juges. Vous vous refusez. C'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. On viole les lois et puis on va devant une cour manipulable et manipulée. C'est ça que vous parlez l'état de droit. Quand on avait validé vos candidatifs que la cour n'était pas manipulée. Vous donnez les laissons mon cher ami. Ça c'est quelle est réflexion. Voilà. Soyez apaisés. Soyez apaisés. Ça c'est quelle est logique. Soyez apaisés. Manifestement j'ai demandé à un chef d'état qu'il choisisse ses communicateurs ou bien qui viendront parler en ce moment. Il ne faut pas venir des gens qui viennent ici sur ce champ d'emploi sans avoir même des éléments objectifs pertinents à aider les congolais à comprendre dans quel brouhaha se trouve actuellement Félix-Antoine Tussé-Kédé. Il faut chasser tous ces bandes d'aventurés qui l'entourent de ceux qui l'ont amené là où il est qui se sentent obligés aujourd'hui de se devoir justifier des élections les plus bâtées de l'histoire. Nous partons des élections sans carte d'électeur et vous parlez des principes. Sans carte d'électeur. Comment vous avez postulé ? C'est simplement il faut dire à vous. Comment est-ce que vous avez été candidat ? Combien est-ce que vous avez participé aux élections ? Donc c'est vous et vous qui acquisez la CENI alors que vous êtes là dans vos maisons en train de monter des cartes d'électeur. Vous êtes venu les présenter. C'est ça déjà arrêté. C'est ça les gens qui ont amené le bourrage des bureaux de vote. Parce que comment quelqu'un qui n'a pas d'accord mais il a voté. Voyez les gens qui ont manipulé les postulés. Vous avez la parole. Voyez les gens arrêtés. Vous n'avez pas la parole. Voyez les gens arrêtés. Mais il s'est accusé. Il s'est accusé. Il n'a pas voté. Mais comment son nom est enregistré parmi les candidats ? Je vais arrêter votre micro. Comme ça il va pas aller on va mettre l'émission. Mais quand même soyons sûrés quand même. Ils vont lui demander comment il a postulé. C'est comme ça même qu'un message qui dirige le pays. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre des analystes parce qu'un analyste il aurait compris que Kadima a même dit aux Congolais Kadima a dit aux Congolais allez voter même si vous n'avez pas de carte d'électeur. Bien évidemment. Mais vous dites que nous n'avons pas comment nous sommes partis voter. Sans carte d'électeur. Il a dit le sabouche. Carte d'électeur non visible. Mais vous dites quelque chose sans carte d'électeur. Ça s'appelle sans carte d'électeur. Quelle liste ? Sans carte d'électeur. Vous n'avez pas honte de rentrer dans la constitution comme ça devant les Congolais. Ça s'appelle carte d'électeur. Une carte qui n'est pas lisible ça s'appelle la médiocité. Vous avez dit là où vous vous appelez avocat. Un carte qui n'est pas lisible. C'est ça le problème. Mais vous êtes sur la liste. Vous ne pouvez pas. Mais pas être électeur de carte d'électeur et que vos noms ne soient désormais pour la liste et voter. Mais vous improvisez pas à l'analyste. Si votre carte est défectueuse votre nom est sur la liste merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le même plaisir sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501